... Lance 4e reçoit Sochaux 9e des Lançois qui peuvent en cas de succès revenir sur le podium de la Dominos Ligue 2. C'est l'objectif du jour avec cette équipe nordiste qui sort de sa première défaite après avoir tout gagné auparavant. Une défaite subie sur le terrain du rival principal pour l'instant, le FC Metz. Les joueurs Lançois qui vont commencer le match très fort. Philippe Montagné veut que sa formation prenne les devants. C'est le cas avec plusieurs chances de marquer et un ballon dans le petit filet alors que le stade a cru au premier but très tôt. Sorti un petit peu manqué de Maxence Prévost, le gardien et capitaine de Sochaux. Lançois s'emploie à étouffer l'adversaire, à continuer à aller de l'avant. On est toujours dans le premier quart d'heure de la partie. Déviation très astucieuse pour servir Yannick Gomis. Gomis est parti vers le but et trompe Prévost 1 à 0 à la 15ème minute. C'est la confirmation du début de match satisfaisant des 100 et or. Superbe déviation qui se transforme en passe décisive de la part du capitaine Walid Mesloub. Gomis est servi pour son quatrième but sous les couleurs lançoises. Nouvelle récupération de balle pour Lens. Il y a beaucoup d'espace et la possibilité de marquer le but du 2 à 0 peut-être. Le tir magnifique de Jean-Hitner, Bellegarde et la parade de Maxence Prévost qui permet à Sochaux de rester dans le match. À la mi-temps, Lens mène mais seulement sur le score de 1 à 0. L'entraîneur espagnol de Sochaux, José Manuel Aira, attend un petit peu mieux de sa formation. Notamment quelques offensives. Les lionceaux ont été trop timides. Et en seconde période, Lens continue à essayer de marquer ce deuxième but. Walid Mesloub en action. Il va jusqu'au bout. Passeur décisif sur la première action. Il devient buteur sur celle-ci juste après l'heure de jeu. 63ème minute exactement. Le deuxième but de la saison pour Walid Mesloub. Très efficace et très inspiré dans ce match. 2 à 0 pour Lens. Contre Sochaux. La situation s'est nettement compliquée pour les visiteurs. Et Lens maîtrise les événements. Nouvelle possibilité avec ce centre. En retrait, le tir sur la barre transversale. Une énorme occasion en faveur des Lenssois de se détacher définitivement. Mais pas de stress jusqu'à la fin de la partie. Sochaux n'arrive pas à répondre. Et Lens se procure même une dernière énorme opportunité. Encore un ballon de l'extérieur du pied pour Yannick Gomis. Il ne trouve pas la cible. Ça ne change rien à l'issue de la rencontre. Un ballon sauvé par Maxence Prévost à la fin de la partie. Permet à Sochaux de ne pas encaisser une défaite trop lourde. Victoire de Lens. 2 à 0 contre Sochaux. 2 à 0 contrenoil de la partie. Sous-titrage Société Radio-Canada